Vous êtes froids, je dis gloire à Dieu. Puisse le Seigneur amène, puisse le Seigneur amène, alléluia dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Alléluia dans votre ministère, alléluia dans votre profession. Que la loin du Seigneur soit dans votre vie au nom de Jésus Christ, cela va se passer. Cette année, cela doit se passer. La gloire du Seigneur sera dans chaque vie. Père, nous te remercions pour la session de développement des dirigeants de ce soir. Merci pour ton peuple, merci de nous avoir amenés ici. Merci pour la force et l'onction du Saint-Esprit sur chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que cette œuvre prospère dans chaque main plus que jamais au nom de Jésus Christ. Et que tout ce que nous apprenons, que cela porte du fruit dans notre ministère, dans notre famille, dans notre vie. Et cette année, au nom de Jésus Christ, nous prions que tu confirmes ta bénédiction sur chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un meilleur Amen avant de vous asseoir. Puisque le Seigneur veut bénir. Le thème de ce soir est le leadership excellent dans un ministère en expansion. Le leadership excellent dans un ministère en expansion. Comme nous servons le Seigneur, notre travail, notre ministère doit s'accroître. Il faut qu'il y ait l'expansion. Il faut qu'il y ait que là, c'est temps. Il faut que dans chaque aspect du ministère, il faut qu'il y ait un leadership excellent dans un ministère en expansion. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, il faut vous préparer pour produire l'excellence dans le ministère, que vous cherchez à en posséder abondamment. La raison pour laquelle nous servons, la raison pour laquelle on est dans le ministère, c'est que l'église soit édifiée, que l'église soit bien bâtie, que l'église croisse, que l'église croisse. Il faut l'excellence dans le ministère. Proverbe 22. Proverbe au chapitre 22. Nous lisons le verset 20. Proverbe 22. Nous lisons le verset 20. Voici ce que le Seigneur nous dit en Proverbe 22. Verset 20. Proverbe 22. Proverbe 22. Verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions ? Il nous dit que comme nous lisons la parole de Dieu, comme on étudie la parole afin de pouvoir faire croître notre ministère, afin de pouvoir améliorer notre leadership, il dit que nous devons revenir à la parole de Dieu parce que le Seigneur nous a écrit des conseils et des réflexions. Il nous a dit des choses d'excellence en connaissance. 21 dit pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. C'est pourquoi on apprend, c'est pourquoi on vit ici à tout moment afin qu'on connaisse la certitude de la vérité, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. L'enseignement qu'on a, l'intuition qu'on obtient et l'intuition qu'on reçoit, le développement qu'on a, c'est pour nous aider à prêcher, à bien prêcher, à bien enseigner, à bien prodiguer des conseils, à bien conduire les autres dans la bonne, à la bonne, dans la bonne direction, afin que le meilleur provienne de leur vie, que le meilleur provienne de vos conversions au nom de Jésus-Christ. On va au 1er Corinthien chapitre 12, 1er Corinthien chapitre 12, 31, 1er Corinthien 12, nous lésons le verset 31. Le verset 31 dit, le dernier verset du chapitre, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Alors, désirez les dons meilleurs, aspirez aux dons les meilleurs, cherchez passionnément les dons meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le thème de ce soir, c'est le leadership excellent dans un ministère en expansion. Nous allons voir trois choses. Numéro 1, l'exaltation coûteuse des perdus au leadership. Lorsqu'on exalte les perdus, devenez dirigez. Oui, l'exaltation coûteuse des perdus au leadership de l'évangélisation extensive en tant que point de repère du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous a donné un point de repère dans le ministère. Par sa vie, par ses œuvres, par son ministère, par sa préocation, par son modèle, tout ce qu'il a fait. Il nous a donné un point de repère. Il nous a donné quelque chose qui ne doit pas faire défaut de notre œuvre d'amour. L'évangélisation extensive en tant que point de repère du Seigneur. Troisième point. Vous avez une plus grande attente dans l'œuvre d'amour. Vous avez une attente. On a une attente. L'église espère quelque chose. On a une attente en tant que dirigeant, en tant que ministre. Et comme vous prêchez, alors vous dépassez l'attente. Vous allez au-delà de l'attente. Il y a des choses et ce que c'est déjà stipulé, ce que le pasteur doit faire, ce que le pasteur national doit faire, ce que le pasteur régional doit faire. Et on doit, on extrait ça, on dépasse ça, on va au-delà de cela. Une plus grande attente dans l'œuvre d'amour. Nous allons au premier point, premier point. C'est l'exaltation coûteuse des perdus au leadership. Nous allons voir les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, Matthieu 15, Matthieu chapitre 15, verset 13 et 14. Matthieu 15, verset 13, Matthieu 15 et 13. Il répondit, toute planteur, que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Il nous dit quelque chose ici. Si le pécheur est devenu dirigeant, le Seigneur n'a pas planté ce pécheur dans le leadership. Si le rétrograde est devenu dirigeant dans l'église, le Seigneur n'a pas planté ce rétrograde pour diriger l'église. Si l'hypocrite religieux est devenu leader dans l'église, ce n'est pas le Seigneur qui l'a planté pour diriger l'église. Qu'est-ce qui se passe donc ? Toute plante sans exception, toute plante à tout niveau, toute plante dans chaque session, toute plante dans toute assemblée appelée église du Seigneur. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Déraciné, il peut le faire maintenant exciper, il peut le faire plus tard déraciné. Finalement et définitivement dans l'éternité, il n'y aura pas de racines, il n'y aura pas de place dans le royaume de Dieu. On va au verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, laissez-les. Ils sont incorrigibles. Laissez-les. Alors ils sont intouchables. Laissez-les. Laissez-les. Alors ils sont inutiles. Laissez-les. Et ils se sont protégés contre ma parole qui va leur donner le salut. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, cela parle d'un prédicateur aveugle. Cela fait référence à un témoin aveugle. Cela parle d'un religieux dirigeant qui croit connaître la voie. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux, celui qui dirige et celui qui a conduit, alors tous les deux vont tomber dans une fosse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils vont périr finalement. Parce que le ciel n'est pas une fosse. Mais l'enfer est une fosse. Que veut dire ? Un aveugle ne doit pas conduire un aveugle. On va à 2e Corinthien 4. 2e Corinthien 4. Nous lisons le verset 3 et 4. 2e Corinthien chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est caché aux pécheurs, si l'évangile est caché aux témoins, si l'évangile est caché aux religieux qui courent par ces pas-là pour faire plus de prosélytes. C'est-à-dire que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dans le dieu de ce siècle à aveugler l'intelligence. Alors, il fait des perdus les aveugles. Les aveugles sont les perdus. Alors, si un aveugle conduit un aveugle, alors tous ces deux aveugles, le dirigeant et les disciples vont tomber dans une fosse. Alors, perdu, c'est la même chose. Il faut mettre le mot perdu là-bas. Si le perdu conduit les perdus ou le perdu conduit le perdu, les deux vont tomber dans une fosse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aveugles. Ils sont tous aveugles. On va aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais le verser 18. Ils ont l'intelligence. Parce que si ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance qui est en eux à cause de l'endulcissement de leur cœur amené à ces deux bouts. L'ignorance, aveuglement. Ignorance, aveuglement. C'est ce qu'on a en ducissement. C'est ce qu'on a dans ce monde. Comment allons-nous joindre ces deux bouts ? Alors, avec les paroles du Saint Jésus-Christ. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Si un ignorant conduit un ignorant, tous les deux tomberont dans une fosse. Alors, quelqu'un, il est ignorant du salut. Il est ignorant de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est ignorant de la qualification d'aller au royaume de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Si l'ignorant conduit l'ignorant, tous les deux tomberont dans une fosse. On va à deux pierres. On va à deux pierres. Deux pierres, un. Deux pierres, deux pierres, un. Deux pierres, chapitre. Premier, verset neuf. Deuxième pierre. Un, verset neuf. Voici ce qui est dit ici. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'oublieux est aveugle. Il oublie l'objectif du salut. Il oublie les expériences qu'il avait lorsqu'il est venu en premier lieu au Seigneur. Il a oublié la victoire qu'il avait maintenant. Il rétrograde. Il ne comprend pas que ce que cela veut dire pour lui. Alors, l'oublieux est aveugle. Alors, comment allons-nous comparer cela à la parole de Jésus ? Si l'oublieux conduit l'oublieux. Ou bien, si on oublieux conduit en oublieux, les deux tomberont dans une fosse. Comme on voit les membres de l'église qui vivent à l'église. Plusieurs sont oublieux. Ils entendent maintenant peu d'heures. Ils oublient. Et si le pasteur, le dirigeant, si leur enseignant est au même niveau qu'eux, et ils oublient l'ancienne norme, s'ils oublient l'ancien fondement, s'ils oublient la parole de Dieu, et qu'ils doivent combattre pour cette parole de Dieu. Si un oublieux conduit en oublieux, tous les deux tomberont dans une fosse. On va à l'Apocalypse, chapitre 3. Comme on voit l'Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons du verset 16 et 17. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Du verset 16 à 17. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Oui, le tiède est aveugle. Celui-là, qui est content de lui-même, il est très content quand on parle de, quand il y a rayote, quand il y a, quand, quand on, quand il, quand, il, quand on parle, on parle des choses simples, les meurtres, il est content, mais s'il y a des choses de Dieu, il est lent, il traînasse les pieds. Alors, on veut être dirigeant, si le tiède conduit, le tiède, si un tiède conduit, un tiède, les deux tomberaient dans une fosse. Je prie que Dieu amène le feu dans chaque cœur. Un amène du nouvel an. C'est un aveugle, conduit un aveugle, les deux tomberaient dans une fosse. On va à Esaïe 59, Esaïe, chapitre 59, verset 10. Nous t'attendons comme des aveugles le long d'un mur. Nous t'attendons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oui, nous t'attendons, on ne connaît pas la vérité. On cherche, on ne connaît pas la vérité. C'est ce qu'ils disent que, oui, nous cherchons notre voix. Où est la sagesse ? Où est la lumière ? Où est le salut ? Où est la puissance ? Et alors, nous tous, nous t'attendons. Il dit que nous t'attendons comme des aveugles. Alors, nous t'attendons comme... Et c'est dit, onze, nous grandons tous comme des oures. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est, il est l'un de nous. Ceux qui prêchent, qui n'ont pas l'assurance du salut, et chaque fois, ils pleurent un peu. Alors, ils cessent la prière. Ils vont essayer de se repentir. Ils ne se repentirent pas. Ils ne se repentent pas pour ne pas venir à une conclusion logique. Leur salut n'est pas authentique. Ils cherchent le salut. Alors, le salut est l'un d'eux. Notre angression est nombreuse devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Notre angression est avec nous et nous connaissons nos crimes. Et nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Si quelqu'un de cette manière, quelqu'un de ce type est devenu leader, le cœur n'est pas purifié, le cœur est impur et ces transgressions sont là. Donc, c'est un individu aveugle. Donc, c'est une exaltation coûteuse des perdus de ne pas venir au leadership. Et si celui qui tombe dans le péché est conduit, celui qui tombe dans le péché, les deux ne vont pas venir, vont se trouver dans la fosse. On va aux lamentations de Jérémie. Lamentations chapitre 4, verset 14. L'aveugle ne doit pas conduire l'aveugle. Et si vous êtes aveugle, vous devez sinon examiner ces versets que nous les avons. Alors, vous allez en faire quelque chose. Afin que vous ne soyez pas l'aveugle qui conduit les aveugles. Alors, faisons tomber plusieurs dans la fosse. Lamentations chapitre 4, verset 14. Lamentations chapitre 4, verset 14. Il errait en aveugle dans les rues. Souillé de son. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Vous approchez d'eux et ils sont souillés. Vous pouvez même sentir l'odeur de la pollution. Peut-être que c'est un évrogne qui est dirigeant. C'est un toxicomane qui est l'odeur. Peut-être que c'est quelqu'un qui embrasse ceci. Et cela, vous pouvez percevoir l'odeur des gens qu'ils embrassaient. Et ils se disent dirigeants. Alors que c'est un errant, c'est un vagabond. Alors, l'errant est un perdu. Celui qui erre d'église en église, de message en message, il entend un message ici. Il ne va pas prier. Il va aller surfer l'internet. Il cherche quelque chose d'autre. Il va chercher ceci et cela. Ce qu'il entend sur l'internet, sur le YouTube. Tout ce qu'il prend ceci et cela n'a pas de conviction parce qu'il est. Si l'errant conduit les errants, tous les deux tomberont dans une fosse. Vous allez vous examiner. Êtes-vous un errant ou est-ce que vous restez avec la parole de Dieu? Jésus nous a dit qu'il nous a donné la parole qui ne peut changer la parole qui reste ferme jusqu'à la fin. Que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans une fosse. Et les errants sont aveugles. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux. Que nous ne demeurions pas aveugles. Amen. On va à Esaïe, Esaïe séquente 6, verset 10. Esaïe séquente 6, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent à coucher, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ils sont des chiens voraces, insatiables. Ça veut dire que le vorace, insatiable, c'est-à-dire le prédicateur, le pasteur cupide, vorace, avide. Quand on parle de la cupidité, l'avidité, ce n'est pas seulement un thème d'argent. Quelqu'un est avide de position, il est assoiffé de position. Il a soucié cela. Il veut détenir une autre position. Mais, monsieur, il y a d'autres personnes aussi, que tout le monde amène à la pâte, que tout le monde contribue. Contribue, toi aussi, que l'autre contribue. Non, il veut tout faire. Il veut contrôler ceci et cela. Alors, il est avide, vorace, cupide, insatiable de pouvoir. Et il est assoiffé. Et il est enivré de pouvoir. Tout ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut avoir de ceci ? Donc, le cupide est aveugle. Le Seigneur Jésus dit que le cupide est l'aveugle. Si cela conduit les gens cupides, aveugles comme lui, tous les deux tomberont dans une fosse. On va à Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Nous lisons le verset 23 ou verset 28. Matthieu 23. Nous lisons le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conduiteurs aveugles. Conduiteurs aveugles. Vous êtes hypocrites ? Vous êtes hypocrites, mais ils sont très empressés de conduire les autres. Et Christ le dirigeant, Christ le sauveur, est venu. Ils ne vont pas permettre à Jésus de prêcher la parole et amener les gens à la vie éternelle. Ils ne vont pas le permettre. Alors, ils éloignent les gens de Christ. Quiconque suit Jésus, ils vont l'exclure de leur synagogue. Mais c'était des conducteurs aveugles. Qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dos de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. « Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impurité. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Voici le verset, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélite, un converti, un disciple. « Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Voici le verset 33. « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? » Rappelez-vous maintenant, si l'aveugle conduit les aveugles, tous tomberont dans une fosse. Si l'hypocrite conduit l'hypocrite, alors tous les deux tomberont dans une fosse. Je prie que vous ne soyez pas hypocrites, que vous ne soyez pas aveugles, que vous ne soyez pas perdus, que vous ne soyez pas l'ignorant, que vous ne soyez pas l'oublié, que vous ne soyez pas le tiède, que vous ne soyez pas le rétrograde là, que vous ne soyez pas l'errant qui va partir par là au nom de Jésus-Christ, que vous ne soyez pas cupides de rien, que vous ne soyez pas hypocrites, puisse le Seigneur faire de nous de véritables dirigeants, sauvés, purifiés, des dirigeants épurés, des dirigeants sanctifiés, des dirigeants revêtus de la puissance du Saint-Esprit et que nous convisions à la bonne manière, notre esprit ouvert, nos mains ouverts, nos mains ouverts, nos yeux ouverts, nous ne serons pas des dirigeants avec l'honneur de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est l'évangélisation extensive en tant que point de repère du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous a montré un exemple et nous a donné ce qu'il faut faire. Et il a fait tout d'abord lui-même et cela est devenu un point de repère, un exemple. Tout ce que Christ a fait et il souligne cela et puis il ordonne comment cela et dit voici ce qu'il faut faire. Je l'ai fait. Alors je vous ai montré l'exemple, je vous ai donné un exemple à ce qu'il faut faire. Alors, il a laissé cela en tant qu'un point de repère pour nous, un repère pour nous. On va à Proverbe, Proverbe 22, Proverbe, chapitre 22, verset 28. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posé. Christ a fixé la bonne et les apôtres ont pris cette bonne et c'est ce qu'il a ordonné. Alors, il a fixé cette bonne et il a mis cet exemple et il a fixé cela et il nous a transmis cela. Nous qui le suivons, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posé. Nous perd dans la foi. Nous perd dans le ministère. Ils ont fixé, ils ont mis cette bonne que Christ a donnée. Nous n'allons pas enlever la bonne là au nom de Jésus Christ. On va au Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Ne déplace pas la bonne ancienne. Ne déplace pas la bonne ancienne. Alors, il ne faut pas substituer l'ancienne, la bonne ancienne à la nouvelle manière d'adoration. Il y a des gens qui ont abandonné la bonne ancienne et maintenant ils embrassent quelque chose de moderne, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inutile, quelque chose de néant, quelque chose de non-valeureux. Et il s'est dit ici que ne déplace pas la bonne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Et n'entre pas dans le champ des orphelins. Qu'est-ce que Christ a fait? Alors, et cela est devenu pour nous, pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une bonne. alors qu'on ne doit pas faire déplacer de notre vie, qu'on ne doit pas faire déplacer de notre famille, qu'on ne doit pas faire déplacer de notre ministère, qu'on ne doit pas faire déplacer de l'appel que le Seigneur nous a donné. Alors, voyons ce que cela veut dire. On va à Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. On voit le verset 35. Matthieu 9. Nous lisons dans le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est la bonne que Jésus a fixée. Alors, il n'est pas arrêté en un seul lieu dans la chambre rote. Il n'est pas arrêté dans un lieu, dans un sanctuaire bien bâti. Si quelqu'un a besoin de salut, qu'il vienne ici. Si quelqu'un veut être éclairé par la parole de Dieu, qu'il vienne ici. L'enseignant qui vient du ciel est venu ici. Si tu veux l'enseignement qui doit souhaiter ta vie, me voici, je reste ici, viens ici. Il n'est pas arrêté que tu viennes ici, que tu viennes. Non. Mais c'est dit ici que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Alors, vous êtes pasteur de groupe. Est-ce que, est-ce que vous visitez, est-ce que vous, vous visitez ces communautés? Est-ce que vous organisez les membres, les membres de l'église? Oh bien, oh bien, une fois le mois, oh bien, une fois le trois mois, une fois dans trois mois, tu fais cela. Mais, Jésus-Christ, lui, il va, il visite tous les villages et les villages. et si, arrivé là-bas, tu ne dois pas parler de la politique, de la sécurité. Arrivé là-bas, tu ne parles pas de la richesse, tu ne parles pas de comment réussir, comment faire ceci et cela. Alors, nous parlons de la bonne que Jésus-Christ a posée. C'est qu'il allait, il parcourait toutes les villes, il parcourait tous les villages, enseignant dans les synagogues. Il enseignait la parole de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Il y a des gens qui ont hôté la guérison, ils disent que non, que dans le monde moderne, alors, il y a maintenant les hôpitaux, il y a maintenant, il y a maintenant, il y a les infirmiers, il y a les médecins dont ils ont transféré le ministère du Christ aux docteurs, aux médecins. Vous allez savoir que ce ne sont pas tous les docteurs qui sont des droves, ce ne sont pas tous les médecins qui sont enfants de Dieu. Au fait, la majorité ne sont pas nous de nouveau. Donc, on transfère le ministère du Christ entre eux-mêmes. Et il y a des gens qui se disent, ministre, maintenant, ils ne peuvent pas prier pour les malades, ils ne peuvent pas délivrer les opprimés, ils ne peuvent pas prier pour avoir le don de l'appel que Christ avait. Vous savez ce que Christ avait fait? Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 36 dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a des pharisiens, mais ils ont des pharisiens, mais il n'y a pas de berger. Ils ont, les dirigeants religieux n'ont sauvé des gens injutes, des gens rigides, des dirigeants religieux rigides, mais ils n'avaient pas de berger. Ils avaient la synagogue, ils avaient le sanctuaire, mais ils n'avaient pas de berger. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être membres de cette dénomination, mais ils n'écoutent pas le salut. Quand on leur parle, ils disent que, j'aime mon église aussi, mais tu n'as pas de berger, tu n'as pas de salut. Et la déclaration de l'évangile n'était pas rendue claire et puis il s'est dit ici. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et puis, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers dans sa moisson. Il y a des prétendus dirigeants qui ne savent pas comment amener plus d'ouvriers, ils ne savent pas comment amener beaucoup de personnes, beaucoup de moissonneurs. Ils se disent qu'ils disent qu'on a assez. Regardez l'église, on a 100 membres, on a 10 ouvriers, n'est-ce pas assez pour 100 membres? Alors, est-ce que tu prends soin des membres, des 100 membres ou bien tu penses à la communauté? Alors, Jésus veut que l'évangile soit prêché à tous. Il dit, priez donc, alors persévérer, alors œuvrez donc, alors faites tout pour amener plus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je prie que Dieu ouvre nos yeux, que nous fassions ce qui doit être fait et qu'il est que plus d'ouvriers viennent dans la vigne du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc. Marc, chapitre 1, verset 35, Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La prière merveilleuse, Christ a prié. Vous voyez des gens qui se concentrent uniquement sur la prière, pas de prédication, pas d'évangélisation, pas le fait de toucher la vie des gens. seulement je prie et ils sont des guéris de prière. Ils vont rester dans leur maison. Ils prient, ils prient, ils prient, ils continuent de prier. Ils ne vont pas prêcher. Quand on les appelle à l'évangélisation, non, je prie. Quand on les appelle à travailler pour le royaume de Dieu, alors pour étendre, pour croître le royaume de Dieu et que je prie, Jésus a aussi prié. Mais il n'a pas limité son ministère à la prière. 36 dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mit à sa recherche. Et quand ils l'ont retrouvé, ils lui dirent tous tu cherches. Il y a des gens quand ils ont connu un petit succès dans leur petit district, dans leur petit coin là-bas et que tous les cherchent très tôt le matin, les gens tapent à leur porte. Pasteur, je suis malade, prie pour moi. Pasteur, mon enfant a un défi pris pour lui. Et les gens viennent frapper la porte. Leur esprit ne va plus aller au-delà de cette petite maison, de ce petit coin où se trouve. Ils vont dire que tous les hommes me cherchent et s'ils ne sont pas prudents, même en temps de réunion à l'étude biblique et disent que alors je veux sortir. Mais cette personne est venue que voici mon défi. Alors ils me connaissent ici comme celui qui amène leur problème au Seigneur. Alors ils vont laisser la Bible. Ils ne vont pas venir à l'étude biblique. Ils vont continuer là-bas et prier, prier. Tout se mire à ta recherche, à sa recherche. Nous devons avoir l'esprit de Christ, le cœur de Christ et l'appel de Christ afin que nous ayons une évangélisation extensive en tant que point de repère, en tant que bonne du Seigneur. Et verset 38, il leur dit, il dit à ceux qui tous te cherchent, alors il dit cela à tous ceux qui veulent, vous voulez, le clouer là-bas. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines. Le préfet n'a pas mis les lampadaires dans un seul côté de la voie. Le lampadaires, le préfet, le maire de la maire, le maire de la commune n'a pas fait ceci. Il a seulement fait ceci dans ce coin. L'évangélisme n'est pas seulement pour une seule maison, ce n'est pas seulement pour une seule communauté, c'est pour tous les et d'ici et alors ailleurs dans les bourgades voisines afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous savez pourquoi vous êtes venu, vous savez pourquoi vous êtes dans le ministère, vous savez ce qu'il faut faire, vous devez étendre, vous devez expendre, vous devez aller au au-delà de cette petite communauté où vous vous trouvez. On va à Luc, Luc 10, Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Dans le chapitre précédent, il a nommé, désigné les 12. Maintenant, il a désigné encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux. 70 divisé par deux, ça fait 35. Il les a envoyés dans 35 villes, deux à deux et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans les lieux où lui-même devait aller et dans les lieux où lui-même devait aller. Qu'est-ce cela veut dire quoi qu'il les a envoyés et devait prêcher l'évangile là-bas. C'est dit, va ici, va là-bas, va là-bas, va ici. Alors, il n'a pas dit que j'ai fait beaucoup de disciples, j'ai beaucoup de moissonneurs, j'ai beaucoup de gagneurs d'âmes. Je peux prendre le repos, je peux rester ici. C'est dit ici que dans tous les lieux où lui-même devait aller, tous ces lieux, tous ces endroits où ces gens étaient allés, alors Christ lui aussi était allé là-bas. On va à Luc 13. Christ, comme Christ a étendu son territoire, l'œuvre qui doit être fait. On va à Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages. Alors, il n'est pas arrêté dans une ville et puis il se croisait les bras, c'est méveilleux, alors que les malades sont guéris ici. On a les témoignages ici et les gens vont venir. Christ, elle, est allée vers eux et il s'est dit que Jésus traversait la ville et les villages enseignant et faisant toute route vers Jérusalem. quelqu'un le dit Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés évidemment et l'enseignent le salut alors c'est pour ça il a posé la question n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés et donner la condition du salut c'est pour quelqu'un a posé la question et si tout le monde ne peut pas poser ce fondement et si tout le monde ne va pas se repenser et si tout le monde ne fait pas sa réduction et si tout le monde ne croit pas que tu es le Christ et si tout le monde ne se convaincise pas et n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés il leur répondit et forcez-vous d'entrer par la porte étroite comme il allait de ville en ville et de village en village alors il ne ne rabaissait pas les normes il ne leur donnait pas un évangile feu laté dilué il leur disait et forcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas il allait partout prêcher l'évangile c'est la borne c'est le point de repère c'est l'exemple qui nous a laissé nous allons sur cela nous allons faire ce qu'il a fait nous n'allons pas ôter cette borne de l'évangélisation du salut des âmes nous n'allons pas ôter la borne d'enseigner la bonne vérité la vérité aux gens que les gens sachent que voici la manière d'être sauvé et avoir le véritable salut luke 19 verset 1 luke 19 verset 1 Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zaché chef des publics cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y pas venir à cause de la foule car il était de petite taille et courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il leva les yeux lorsque Jésus fut arrivé rappelez-vous il allait à Jérusalem et son esprit et son visage s'était focalisé sur Jérusalem il y a des gens quand ils vont quelque part alors ils ne vont plus regarder autre chose tout ce qu'ils voudraient faire c'est que je vais là-bas mais Jésus Christ il savait qu'il y a une âme là-bas ayant besoin du salut et Jésus étant arrivé là-bas il a regardé en haut et Jésus lui dit Zachée rate-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zachée se rate-toi de descendre et le reçut avec joie voyant cela tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur certains ne peuvent pas supporter les critiques un peu de critique alors ils démission ils ne peuvent plus cela comme ils ont critiqué Christ qu'il est allé loger auprès d'un pécheur mais comprenez que tous ces gens qui critiquaient étaient pécheurs ils ont vu Jésus ils n'ont pas le salut et maintenant Christ allait sauver un pécheur et ces pécheurs alors portaient des plaintes qu'il va vers un pécheur beaucoup de ceux qui critiquent n'ont pas où aller ils ne font rien ils n'ont pas le salut à offrir et eux même ne possèdent pas le salut et si vous permettez à un pécheur de vous empêcher à un rétrograde de vous empêcher dont le pécheur est plus fort que vous et son projet d'empêcher le salut des gens est plus grand que votre pouvoir votre puissance de vouloir sauver les gens Jésus a continué nous allons continuer moi je vais continuer vous allez avancer au nom de Jésus Christ et mes achers se tenant devant le seigneur lui dit voici seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple ça c'est le véritable salut le salut qui change la vie le salut qui fait qu'une personne retourne les articles volés au propriétaire légitime Jésus lui dit il n'a pas parlé à ces gens qui se poquillent le contre lié qui cherchait des fautes Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus c'est la borne qui nous a laissé c'est l'oeuvre qui nous a laissé à faire et nous a montré l'exemple comment il a fait nous devons aussi le faire de la même manière nous le ferons au nom de Jésus Christ Luc 22 verset 47 Luc 22 nous disons le verset 47 comme il parlait encore voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas l'un des joues marchait devant elle et s'approcha de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit Judas c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme verset 50 et l'un deux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite mais Jésus prena la parole dit laisser arrêter et ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit il est proche de la crucifixion il continuait de faire l'oeuvre il était trahi il continuait de faire l'oeuvre il venait d'être arrêté mais il continuait de faire l'oeuvre et lorsque Pierre a arraché a frappé l'oreille de l'un de ceux qui sont venus arrêter le saint le saint Jésus Jésus s'est baissé il a pris l'oreille coupée et la remise à sa place pour le guérir son ministère a continué jusqu'à la fin que vous avez des problèmes ou pas que vous soyez perscuté ou non que vous soyez poussé par-ci par-là arrêté ou non l'oeuvre doit continuer ça c'est la borne que Christ nous a laissé chapitre 23 verset 34 Luc 23 34 Jésus dit Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font et se patagèrent ses vêtements en tirant au sort il est maintenant à la croix alors il éprouvait des douleurs il a été cloué à la croix alors il a son vêtement était arraché et il se patagait son vêtement et puis il a toujours le souci des pécheurs il dit Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font voir le verset 42 et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne il émina la croix et et l'un des voleurs à la croix voulant aussi le salut dit Seigneur souviens-toi de moi et il éprouvait beaucoup de douleurs il dit j'ai soif on lui a donné un fiel à boire au sein de sa de sa passion de cette souffrance il a sauvé quelqu'un pour aller au ciel cela nous fait montrer la bonne que Christ a laissé dès que vous avez la voix pour parler et les yeux pour voir et les mains pour toucher quelque chose que vous traversez la bonne la bonne qui nous a laissé c'est que vous allez continuer d'évangéliser et faire et ravir les pécheurs du précipice de l'enfer pour les amener au ciel verset 43 là-bas dit Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis je prie que vous soyez comme Christ je serai comme Christ je serai comme Christ je ne vous entends pas bien vous serez comme Christ au nom de Jésus Christ chapitre 24 Luc 24 nous le disons le verset 44 puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sommes alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les écritures il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de moi le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem il est ressuscité de mort il est il est apparu à ses disciples il est apparu sous une forme glorifiée au lieu de dire que vous voyez les pharisiens voyez ce qu'ils ont fait mais maintenant je suis ressuscité de mort au lieu de se vanter de ce qui s'était passé il est revenu à l'évangélisation qu'avez-vous alors vous avez le miracle j'ai la résurrection j'ai la vie ressuscité j'ai la prospérité j'ai le succès j'ai sucié cela et puis la célébration du succès ne vous permettra pas de faire l'œuvre de Dieu mais Jésus Christ est ressuscité de mort il est apparu à ses disciples et il les a ramenés à cette borne et dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem je prie que nous ayons tous les sentiments de Christ que vous ayez plus de sentiments de Christ que nous ayons tous des sentiments de Christ au nom de Jésus Christ on va au troisième point maintenant une plus grande attente dans l'œuvre d'amour c'est ce que le Seigneur attend de nous alors eux c'est pas que c'est pas que eux on a eu d'aller de sortie je suis allé on a eu de 14h à 16h je suis allé à 14h donc je sais que j'ai vu que 16h je suis revenu à la maison mais vous pouvez continuer une plus grande attente que ce que je dois faire que on dit que ce que je dois faire c'est d'être choré chanté oui j'ai fait la répétition j'ai été à la répétition j'ai chanté et l'évangélisation non je suis choriste mais tu peux aller continuer on nous a dit qu'on doit obtenir le programme des sœurs des femmes dont on s'est rassemblé beaucoup de personnes n'étaient pas venues mais j'étais fidèle je suis allé là-bas le premier vendredi du mois et puis peu de personnes qui étaient là m'ont dit qu'on parle de comment préparer ceci et cela donc je leur ai montré comment il faut faire ceci alors on dit de faire quitter les gens tôt alors à 20h déjà il faut faire quitter les gens quelqu'un dit que sœur j'ai besoin de ton attention au fait je venais mais je n'étais pas sauvé et je vais être sauvé je vais avoir la victoire tu dis que regarde-le regarde-le il y a déjà 20h on nous a dit de finir de tout de tout finir à à 20h mais je te verrai à la prochaine mais on dit mais c'est pas comme tu peux aller au-delà de cela à cause de cela je ne peux plus rien faire troisième point une plus grande attente dans l'oeuvre d'amour alors vous allez dépasser ce qui est attendu de vous au nom de Jésus Christ vous n'allez pas chronométrer le Seigneur Jésus Jésus en a seulement une heure j'ai dépensé la première heure pour toi alors mais vous allez continuer vous allez servir le Seigneur on nous a dit de diriger les gens de les conduire d'autres personnes sont venues de quelle église es-tu mais mon domaine ma juridiction n'est pas de là si tu es malade si tu es en train de mourir si tu péris tu vas en affaire tu n'es pas de ma juridiction si tu cherches du pain tu es sur le point de mourir je ne peux pas te parler je ne peux pas t'inciter je ne peux pas te prêcher parce que tu n'es pas de ma juridiction tu n'es pas dans mon église tu es pasteur du district il va prendre soin de toi on doit aller au-delà de ce qui est dû on va à 2ème Corinthien 8 2ème Corinthien 8 et je lis le verset 3 2ème Corinthien 8 ils ont je l'atteste donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens je peux rendre témoignage de ces gens de leurs moyens et ils vont au-delà de leurs moyens et nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au sein et et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions nous espérons qu'ils parviendront à cette limite et ils diront au revoir mais c'est dit ils ont contribué comme nous et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu ils sont donnés au Seigneur ils ne se sont pas arrêtés là-bas certains disent que je connais ma consécration Dieu connaît ma consécration je connais ma fidélité Dieu connaît ma fidélité je connais mon oeuvre mon label Dieu connaît je sers Dieu je ne sers pas un homme je sers Dieu et je ne veux pas courir à cause d'un seul homme à cause d'un pasteur là-bas regardez ceci et c'est dit ici que et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous après cette donnée au Seigneur ils se sont aussi donnés à nous par la volonté de Dieu tous nos talents tout est disponible nos dons tout est disponible notre temps est disponible nos talents sont disponibles alors nous sommes consacrés à Dieu mais nous devons vous le faire savoir que nous sommes disponibles je prie que vous soyez pareil au nom de Jésus Christ on va au Philippien 2 Philippien Philippien chapitre 2 nous lisons le verset 12 ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi comme vous avez toujours obéi comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent vous obéissez toujours mais il y a ce ce il y a ce ce plus cet excédent allez au plus en ma présence voici ce que vous avez fait en ma présence voici votre fidélité en ma présence voici votre obéissance mais maintenant même en mon en mon absence vous devez faire plus vous faire cela sans mémurer on va au verset 14 faites toutes choses sans mémure ni hésitation pas que d'accord nous sommes là mais mais on dit oui parce que tu as ouvri on dit qu'on a ouvri on doit être là oui mais notre esprit n'est pas là notre corps est là on pense à ceci cela et puis on mémure et puis on et puis on hésite mais ça dit faites une chose sans mémure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue d'une génération perverse corrompue méchante cruelle tous les tous les problèmes sont là dans la génération de la nation là-bas parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie dans l'application portant la parole de vie dans l'évangélisation portant la parole de vie pour amener les gens des ténèbres à la lumière et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain Colossiens verset 28 Colossiens chapitre 1 verset 28 verset 28 verset 28 verset 28 celui que nous annonçons exhortant tout homme celui que nous annonçons exhortant tout homme l'apôtre Paul n'a pas fait de précision partielle sélectionnée que ces gens vont écouter aujourd'hui je vais leur parler ces gens là sont difficiles ils ont décidé ils ne veulent pas aller au ciel donc j'ai pris. Non, je suis quitte. Non. Pour les autres, ce sont des gens qui argumentent. Ils sont pleins d'arguments. Donc, je ne peux pas leur prêcher. Non, vous pouvez. Vous pouvez. Parce que c'est dit. C'est lui que nous annonçons exotant tout homme. Et les les argumentateurs et les imprudents, les personnes difficiles. Exotant tout le monde. Ceux qui rejettent. Et intrusant tout homme en toute sagesse. Si l'apôtre Paul n'a pas la sagesse pour traiter ce groupe, il ira prêcher. Seigneur, je dois apporter l'évangile à ces gens difficiles. Et à ces gens qui rejettent. Et à ces réfuteurs. C'est comme je n'ai pas la sagesse maintenant. Je prie pour la sagesse. Alors, vous allez prier et avoir la sagesse pour pouvoir atteindre ces gens-là qui doivent recevoir l'évangile. Et intrusant tout homme en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu comme des personnes tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'oeuvre là va continuer et nous allons continuer l'oeuvre d'amour au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens 1 Nous lisons le verset 3. 1er Thessaloniciens 1 Nous nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Les Thessaloniciens sont amenés à connaître le Seigneur. Eux-mêmes ont suivi l'exemple de l'apôtre Paul. Il a travaillé dans l'oeuvre de charité et l'enfer et il a travaillé avec la fermeté de l'espérance et l'enfer et Paul se réussit à cause de que nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Le verset 5 Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même vous avez été mes imitateurs. Qu'est-ce que vous devez faire? On doit faire de ses convertis, de ses disciples et de tous les membres des imitateurs du dirigeant que le dirigeant est affairé, il est préoccupé des choses du royaume et il évangélise. Alors les membres aussi évangélisent et toi aussi évangélisent eux aussi évangélisent. et vous travaillez avec amour, avec l'espérance, vous faites tout selon l'enseignement de la parole de Dieu et vous avez et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Ils avaient des problèmes mais ils n'ont pas cédé et ils étaient persécutés mais cela ne les a pas poussés à céder. Ils ont beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes. C'est comme chaque fois tu dis qu'apôtre il faut prier pour moi. Il y a des problèmes chaque fois de demander la prière on cherche du secours, on cherche de ceci, on cherche du conseil et alors tout ce qu'ils ont entendu toutes ces années cela ne suffit pas de les conseiller. Alors on doit toujours s'appuyer sur le dirigeant. Merci Jean. Alors ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alors ils étaient toujours encore joyeux en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Marseille et de l'Acaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Marseille et dans l'Acaïe mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ces convertis étaient devenus précaires, ils étaient devenus des gagneurs d'armes, des témoins et ils allaient dans toute leur communauté. Qu'est-ce qu'on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les édoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils. ils étaient dans l'espérance et se préparaient pour l'avènement du Seigneur à tout moment que le Seigneur viendrait ils étaient prêts et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je prie que nous soyons pareils vous serez pareils nous ferons plus que jamais chaque jour nous aurons une addition une addition à notre ferveur une addition à notre sérieux une addition à notre sacrifice au nom de Jésus Christ de plus en plus dans votre vie de plus en plus dans votre ministère de plus en plus Voyons 1er Thessaloniciens 4 verset 1 1er Thessaloniciens verset 1 Au reste frère puisque vous avez appris de nous voici les gens qui évangélisaient déjà déjà qui touchaient leur communauté des gens qui prêchaient l'évangile déjà l'apôtre Paul a dit en Macédoine et en Nakaï que votre témoignage votre précation alors si on a tous ces lieux on ne disait rien mais vous leur avez déjà enseigné l'évangile au reste plus que ce que vous avez fait au reste plus que ce que vous avez fait dans l'évangélisation au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites comment vous devez évangéliser comment vous devez travailler comment vous devez plaire à Dieu dans l'évangélisation comment vous devez plaire à Dieu dans votre service comment vous devez plaire à Dieu dans votre zèle Et Père à Dieu, et dans votre sérieux œuvre du Seigneur, nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il disait que votre conviction croisse, il disait que votre compassion croisse, il disait que votre contribution à l'expansion de l'évangile, à la propagation de l'évangile, que votre contribution croisse, que votre constance croisse, que votre courage croisse, que votre coopération, comme vous travaillez ensemble, comme vous portez l'évangile partout, que cette coopération croisse et que votre consécration, votre engagement à la grande commission, que cela croisse. Nous allons croître. Et c'est dit que cette année, vous allez faire le progrès. Avec conviction, cette année, vous allez faire le progrès. Avec compassion, vous allez faire le progrès. Amen. Avec une conscience claire, vous allez faire le progrès. Avec une contribution coûteuse, vous allez faire le progrès. Avec la constance, vous allez faire le progrès. Avec un courage constant, sans permettre à rien de vous faire rétrogresser, vous allez faire le progrès. En engagement, vous allez faire le progrès. En consécration, vous allez faire le progrès. Sans compromisant, sans compromisant, sans sensualité, sans copiété, sans corruption, sans querelle, sans compétition avec quelqu'un, sans contradiction. Et c'est au reste, frère, soeur, au reste, ministre et dirigeant, au reste, dirigeant, pasteur et responsable. Et au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, comment vous devez plaire à Dieu dans ce nouvel an. Et que c'est là, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous allez faire le progrès au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et amenons ce message au Seigneur. Le leadership excellent dans un ministère en expansion. Qu'allez-vous faire cette année? Qu'est-ce que vous allez faire pour le Seigneur? Comment allez-vous expandre cette année? Comment allez-vous diriger cette année? C'est coûter. Lorsque vous exaltez, le perdu au leadership ne soit pas perdu. Si un perdu conduit un perdu, il va tomber dans une fosse. Quand un ignorant conduit un ignorant, il va tomber dans la fosse. Quand le charnel conduit le charnel, il va tomber dans la fosse. Quand l'oublieux conduit les oublieux, il va tomber dans la fosse. Quand le tiède, celui qui est pathétique, celui qui est toujours fatigué, celui qui est lent, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de zèle. Le tiède qui dirige, ceux qui sont tièdes, ils vont tomber dans la fosse. Le rétrograde qui dirige, les rétrogrades, vont tomber dans la fosse. L'errant, le vagabond, qui ne se plonge pas dans la parole de Dieu, tout ce qu'il a entendu, et il vagabonde en suivant l'internet. Il est reparti par là sur le YouTube et ne digère rien de tout. L'errant qui conduit les errants, ils vont tous tomber dans la fosse. Le cupide, la vie de ceux qui sont fatigués, ceux qui sont affamés de puissance, conduit les gens qui sont assoiffés de position, vont tomber dans la fosse. L'hypocrite qui conduit les hypocrites, vont tomber dans la fosse. Parler au Seigneur, disant, Seigneur, aide-moi dans ce nouvel an, que je me tienne sur la parole de Dieu. Et que mon évangélisation croisse, et que j'avance, et que j'avance avec la bonne marque, la bonne que j'ai reçue du Seigneur. Et que j'ai une plus grande attente, que j'aille au-delà de ce qui est attendu de moi. Tout ce qui est attendu de vous, allez au-delà de cela. Et que votre ministère, que l'oeuvre dans le service, que votre sacrifice aille de plus en plus. Alors, aillez de plus en plus. Merci. 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 Merci.